Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment, à partir de réponses à un formulaire, vous allez pouvoir créer des listings de personnes. Alors avant de rentrer dans les détails, voyons un exemple. Vous avez envoyé ce formulaire à différentes personnes qui vont rentrer leur nom, leur prénom, et choisir un ou plusieurs ateliers. De votre côté, en tant qu'administrateur du formulaire, vous allez voir le nombre de réponses, les noms, les prénoms et les différents choix. Nous verrons comment récupérer les informations dans Excel. On voit que la première personne a donné plusieurs réponses pour les ateliers, métier d'électronique, audiovisuel, jusqu'à métier de l'immobilier. Par contre, la deuxième personne n'a choisi qu'un seul atelier. Le but va être de créer une nouvelle feuille, où on aura un menu déroulant avec les différents ateliers. Et si j'en choisis un, j'ai automatiquement la liste des inscrits à cet atelier, peu importe que cette personne ait choisi l'atelier, en réponse 3, 6 ou autre. Alors par exemple, en rajoutant une colonne signature, vous pouvez transformer ce tableau en feuille d'émargement. Alors commençons par le plus simple, qui est la création du formulaire. Je vais le faire ici avec Google Doc, mais vous pouvez le faire avec Microsoft en ligne. Vous vous connectez sur Google Doc, menu principal, formulaire, et vous allez créer un formulaire. Vous lui donnez un nom, une description, première question qui va être une réponse courte, « Quel est le nom de la personne ? » Et c'est un champ obligatoire. J'ajoute une nouvelle question, prénom, réponse courte, obligatoire. Troisième question, qui va être du type « case à cocher », « liste des ateliers », option 1, « métier du livre », « métier de l'informatique », etc. Ensuite, vous cliquez sur « envoyer » et vous demandez à avoir le lien vers ce formulaire. Par défaut, vous aurez donc un lien long que vous pouvez raccourcir, vous copiez et vous le diffusez aux personnes concernées. Lorsque les personnes auront répondu, vous irez dans l'onglet « réponses ». On peut directement en ligne ouvrir la feuille de calcul. Alors, on a bien les noms et prénoms qui sont dans des cellules distinctes. Par contre, on a un souci avec la liste des ateliers puisqu'elles sont toutes dans la même cellule, séparées par virgule et espace. Donc, on ne va pas utiliser cette technique. On va plutôt demander à télécharger les réponses au format CSV. Donc, vous mettez le fichier zip dans un dossier quelconque et ensuite, vous dézippez ce fichier. Donc, sur Windows, vous faites clic droit, « extraire tout » et sur Mac, il suffit de double-cliquer sur le zip. Alors, pour éviter d'avoir des problèmes avec les accents qui souvent passent mal lorsqu'on les importe dans Excel, je vous conseille d'ouvrir ce CSV avec le bloc-notes. Donc, clic droit, « ouvrir avec » le bloc-notes. Donc, sur cet ordinateur, j'ai un équivalent du bloc-notes. Vous allez retrouver les différentes réponses avec la ligne de titre, la date et l'heure où la personne a répondu, son nom, son prénom et les différents choix des ateliers séparés par des points-virgules. Donc, vous pouvez tout sélectionner, copier, vous lancez Excel et au niveau de coller, choisissez « utiliser l'assistant importation de texte ». Si vous n'avez pas cette option, je vais vous montrer une autre solution juste après. Donc, je vais commencer par l'assistant où vous allez retrouver vos informations. Vous lui expliquez que les données sont délimitées par des virgules. Donc, on aura bien au rodateur nom, prénom et la liste des ateliers. On a envie de cliquer sur « point-virgule » pour également séparer les ateliers. Le problème, c'est que nos informations sont délimitées par des guillemets. Donc, pour lui, tout ça fait partie d'une seule cellule. Donc, on va laisser « virgule ». Suivant. Si au rodateur ne vous intéresse pas, vous pouvez demander à ne pas distribuer cette colonne. Et fin. Donc, j'ai bien mes deux colonnes pour nom et prénom. Et pour la liste des ateliers, il va falloir que je sépare les informations. Donc, si vous n'avez pas l'assistant, vous faites simplement « coller ». Ensuite, vous sélectionnez la colonne « A » et « donner convertir ». Alors, c'est ce que l'on va faire ici. On doit convertir la liste des ateliers qui est en colonne C en les séparant à l'aide des points-virgules. Je prends la colonne « Convertir ». Délimiter suivant « Point-virgule ». On voit qu'il a bien séparé les ateliers. Je vais faire « Fin ». Les informations sont bien maintenant dans des cellules séparées. Vous pouvez par exemple marquer « Réponse 1 ». Je me mets en bas à droite et j'étire jusqu'à la réponse 10. Petite astuce, répondez-vous-même au questionnaire en cochant l'ensemble des réponses. Ça vous permettra d'avoir la liste de toutes les réponses possibles et donc de pouvoir copier et de coller les intitulés facilement et sans risque d'erreur. Il suffira d'enlever ensuite la ligne. Donc si je résume, vous avez créé un formulaire avec des cases à cocher. Des personnes ont répondu à ce formulaire, ce qui vous a permis de télécharger un fichier CSV que vous avez ouvert avec le bloc-notes. Vous avez sélectionné tout le contenu que vous avez collé dans Excel à l'aide de l'outil d'importation en lui expliquant que les données sont séparées par des virgules et que les ateliers sont séparés par des points-virgules. Vous avez vous-même rempli ce formulaire en cochant tous les ateliers, ce qui vous a permis de récupérer tous les noms et de les coller sans risque d'erreur. Alors maintenant, ce tableau, on va le mettre sous forme de tableau structuré, c'est-à-dire qu'on va cliquer n'importe où dedans, accueil, mettre sous forme de tableau. Et vous choisissez un modèle. Mon tableau comporte des entêtes et OK. Donc je vais appeler ce tableau data, donc tout en haut vous avez le nom du tableau. Et on va commencer à écrire nos quelques formules. Donc la première va être de mettre un 0 ou un 1 suivant que la personne a choisi ou non l'atelier qui est dans le titre. Comment faire ? On va utiliser la fonction nb.si pour aller compter s'il y a les métiers de l'art du spectacle parmi les réponses entre 1 et 10. Donc je vais taper égal nb.si la plage est l'ensemble des réponses de 1 à 10. Donc il va écrire data réponse 1 à réponse 10. Point virgule et le critère c'est être comme le titre. Donc il va marquer data en tête les métiers de l'art du spectacle. Je ferme la parenthèse et entrez. Donc tout seul il va remplir la colonne. Il écrit un 1 parce que effectivement cette personne a bien choisi en réponse 4 les métiers de l'art du spectacle et de la même façon cette personne avait choisi les métiers de l'art du spectacle en réponse 1. Vous prenez l'ensemble de la colonne en vous mettant juste au-dessus du titre donc une flèche noire va apparaître. Attention à ne pas prendre la colonne entière mais bien uniquement les données et vous allez étirer cette formule vers la droite. Donc vous avez maintenant pour chaque atelier des zéros ou des 1 suivant que la personne s'est inscrite ou non. Alors on peut très facilement obtenir le nombre d'inscrits par atelier de différentes façons. La plus rapide est d'aller dans l'onglet tableau et de choisir ligne des totaux. Vous allez avoir une nouvelle ligne avec un menu déroulant. Donc si vous choisissez somme vous avez la somme des chiffres qu'il y a dans cette colonne il suffit d'étirer vers la droite. L'intérêt c'est qu'on peut à n'importe quel moment masquer ou afficher cette ligne. Autre solution c'est de se mettre en dehors du tableau par exemple au-dessus de choisir somme automatique et ensuite toujours avec la flèche noire qui est au-dessus du titre vous sélectionnez donc les données et il va vous écrire somme dans le tableau data de la colonne les métiers de l'art du spectacle. Je valide et je retrouve le 16. Alors étape suivante on va passer à la feuille qu'on va appeler liste et dans cette cellule je voudrais avoir un menu déroulant avec l'ensemble des ateliers. Pour ça je vais dans données validation et on va autoriser une liste. la source de cette liste elle est sur la feuille 1 et plus précisément les ateliers vont de cette cellule jusqu'à celle-ci. Je fais OK et c'est terminé j'ai bien la liste des ateliers. Alors on arrive à la formule principale qui va être la fonction filtre que vous avez uniquement sur les versions plus récentes d'Excel. Alors je vais déjà vous montrer son principe et ensuite on va l'améliorer pour que ce soit compatible avec notre menu déroulant. Donc vous tapez égal filtre parenthèse et il va vous demander où est le tableau à filtrer. Alors nous on ne veut pas toutes les colonnes de ce tableau mais uniquement titre, prénom et nom. Donc je me mets au-dessus de titre j'ai une flèche noire et je vais jusqu'à nom. Donc il va écrire data de titre jusqu'à nom. Point virgule et je vais par exemple demander à filtrer ceux qui ont choisi métier de l'art du spectacle. Donc je vais au-dessus du titre toujours la flèche noire je sélectionne l'ensemble des 1 et des 0 et je précise de ne garder que les lignes égales à 1. Donc on a les colonnes qui nous intéressent et la partie filtre en deuxième paramètre. Je valide et vous voyez apparaître les inscrits mais si je change d'atelier il ne se passe rien puisque la colonne a été inscrite directement dans la formule. Alors comment faire ? Donc on voit qu'on a besoin de data donc le nom du tableau crochet suivi de l'atelier et un crochet. Donc on va se mettre un petit peu à côté et on va taper comme formule égal entre guillemets data donc le nom de votre tableau crochet guillemets ensuite on doit coller le nom qui est là donc pour coller vous utilisez le et commercial vous cliquez sur le nom de l'atelier et vous collez avec le texte qui est simplement crochet qui se ferme. Je valide donc j'ai bien data créer et diriger son entreprise et si je change data les métiers du livre. Alors on va pouvoir améliorer notre formule donc je double clique en lui disant qu'il ne s'agit pas des métiers de l'art et du spectacle mais d'aller regarder la colonne qui correspond à ce qui est écrit ici. Donc il ne suffit pas d'aller cliquer juste sur G2 égal à 1 ça ne marchera pas mais lui expliquer que de façon indirecte vous tapez indirect entre parenthèses et vous cliquez ici sur G2 donc il ne va pas prendre G2 mais aller regarder la plage qui correspond à G2 je valide donc on voit que la liste des inscrits a changé et si maintenant je choisis un autre atelier tout fonctionne bien alors il reste un petit problème c'est le tri par ordre alphabétique première possibilité c'est d'aller dès le départ trier l'ensemble des réponses par ordre alphabétique autre solution c'est d'améliorer la formule qui est là pour lui demander d'aller trier les résultats donc à nouveau je double clique dans ma formule et je vais l'améliorer en ajoutant la fonction qui s'appelle trier donc trier parenthèse il me demande quel est le tableau à trier et bien c'est tout ça point virgule et ensuite quel numéro de colonne je veux trier donc là j'ai titre prénom et nom donc moi la troisième colonne doit servir de tri donc on voit que la fonction est particulièrement simple elle doit trier un tableau suivant un numéro de colonne je fais entrer et maintenant mon tableau est trié il vous suffira ensuite de mettre en forme cette feuille liste et vous pourrez imprimer vos listings voilà à bientôt 1 1 1 1 2 1 2 1